Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être venus. Vous êtes déplacés pour voir mon travail. Ça me touche énormément. Sachez que je suis passée voir l'exposition. J'étais avec vous tout à l'heure. Et que je voulais vous remercier, Opéra Galerie, Jean-Richard, Kering et tout leur staff d'avoir cru en moi et en mon travail. Encore une fois, j'apparais cachée et masquée pour des raisons que j'ai déjà exposées. Mais grâce à cette vidéo, je suis physiquement avec vous. On m'a posé des questions quant à la jeunesse de ce partenariat. Il est très simple. David, mon agent, qui lui ne se cache pas et doit être devant vous, était en contact avec Jean-Richard. Et ils lui ont proposé que je devienne amie de la marque. Au vu des montres, ça m'a plu. J'ai accepté et je les ai portées dans ma vie de tous les jours tout en peignant, dans mon atelier, un peu partout. Je les ai un peu transformées. L'équipe de Jean-Richard a reçu des photos de cette montre à Montpoignet. La montre customisée leur a plu. Et de ces photos est né le partenariat. Ensuite, pour vraiment marquer mon application dans ce partenariat, j'ai décidé d'en faire un tableau. Ce tableau, je vais vous le détailler. Sur ce tableau, j'ai voulu mettre en scène une montre qui était vraiment atypique dans le milieu de l'horlogerie. atypique dans sa forme, dans sa conception, mais pas forcément dans le fond. Pour cela, j'ai cherché une mise en scène, comme dans tous les tableaux que je fais, qui soit en adéquation avec l'idée que j'avais de ce partenariat. Je me suis intéressée de très près à l'action de Mauricio Cattelan sur le parvis de la Bourse de Milan. C'était à la fois scandaleux et choquant pour le milieu boursier qui se trouvait juste en face et à la fois plébiscité par le public, les Milanais, la mairie qui a autorisé le placement et qui l'a prolongé. Je trouvais ce décalage très intéressant pour illustrer cette montre. De plus, cette sculpture représentait une main. Une main qui était idéale pour mettre une montre en scène. J'avais ma scène. Ensuite, j'ai voulu, afin d'être aussi en décalage avec l'exposition et créer la surprise avec ce tableau, j'ai voulu voir, non pas à travers les yeux d'un enfant, comme dans tous les autres tableaux que j'ai pu faire dans cette exposition, mais bien dans son imaginaire, dans sa tête. J'ai voulu qu'à travers son imaginaire, cet enfant se projette dans le tableau, dans la scène et qu'il devienne un super héros, un super street artist. Donc j'ai transformé cette scène en musée magique, mettant de côté toute notion boursière ou d'argent trop éloignée du monde de l'enfant. Nous sommes un soir pleine lune, tout est calme. Quand moi, le super héros gulis sorti nulle part, suivi d'une armée d'étincelles colorées, colorées par Damien Hart, je me donne la mission d'égayer cette nuit si paisible et ce bâtiment si conventionnel. Perché sur ce musée, d'un coup de poing sur le toit, je vais dégager assez d'énergie pour ébranler la structure du bâtiment qui va se fissurer tout en couleur, façon dripping de Pollock. Toute cette énergie va se canaliser et se diriger vers les doigts pour rejaillir par celui-ci à l'inverse d'un parintenaire jusqu'à ébranler et fissurer la montre que portait la main et gravait Philosophy of Art sur son socle. De cet impact est né un cœur rempli d'amour et a jailli du mur d'oralité de Christopher Wohl, You make me, sinon vous ne seriez pas là, et terroriste pour la partie vandale et la trappe des hélicoptères de ce tableau. Suite à cet impact, dans le musée, toutes les sculptures de Cattelan, de Kunz, de Murakami se sont précipitées aux fenêtres. Picasso lève les bras en signe de victoire. Hitler regarde le cœur comme s'il n'en avait jamais vu. Les Murakami, déjà très colorés, se marrent en voyant cette profusion de couleurs. Les policiers le homard, chargés de protéger le bâtiment, se retrouvent la tête à l'envers. Le requin de Hurst ne peut que rugir à l'ombre du cœur. Sur le parvis, les cheveux de Cattelan, animaux très peureux, se sont enfoncés la tête dans le mur comme des étrouches. Le Balloon Dogs cherche à comprendre, tandis que la vanité fixe sa main impuissante. Et ce, jusqu'à ce que le monde adulte me réveille et me replonge dans la réalité.